John Truby a dit Ce que vous avez choisi d'écrire est bien plus important que toute décision que vous pourrez prendre sur la façon dont vous écrivez. Hi guys ! On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous parler de ceci, l'anatomie du scénario de John Truby. Je vous en ai souvent parlé en vidéo en vous disant que c'était ma lecture en cours, ce que ça a pu m'apporter au cours des vlogs écriture et là je me suis dit que je me devais de vous faire une petite analyse sur ce bouquin dont on nous parle de partout comme étant une sorte de bible pour les auteurs et pour les scénaristes et je vais débriefer tout ça avec vous. Personnellement je ne connaissais pas du tout John Truby, je ne savais pas que c'était une référence en matière de cinéma. Il faut savoir qu'il est cinéaste, prof de scénario, directeur artistique, bref, il a aussi été consultant pour plus de 1000 films il me semble, quelque chose comme ça. C'est énorme. Il faut aussi savoir qu'il est intervenant, il intervient très souvent dans des facultés, dans des universités qui utilisent le cinéma ou l'écriture puisque les deux sont combinés pour lui. Il a également un signe internet où il vend des méthodes d'écriture selon les genres cinématographiques, selon les grands thèmes abordés, etc. Il y aura deux parties dans cette vidéo. Tout d'abord la méthode qu'il a développée, qu'il nous développe et nous dépeint durant tout le livre et d'une autre part je voulais vous parler de mon avis, de ce que j'ai ressenti au cours de ma lecture et surtout ce que ça a changé dans ma manière d'écrire. Dans la plupart des histoires, le monde est une expression physique de la personnalité de votre héros et la façon dont elle se développe. Tout d'abord sa méthode. Donc pour Troubi, tout est question de travail, de recherche et d'investissement personnel. Pour lui, on ne va pas être dans le genre, dans le style ou dans la plume, etc. puisque c'est un scénario qu'il dépeint. C'est des méthodes pour arriver à ce schéma narratif très clair, très structuré qu'il a créé ou tout du moins remarqué et choisi d'exploiter. John Troubi est notamment connu grâce à ses 22 étapes de la structure narrative. J'ai pris mes notes, je m'en excuse mais mémoriser 22 étapes, ça fait un petit peu long. Je ne vais pas vous expliquer tout ce qu'il y a dans ce bouquin. Il fait plus de 500 pages. Vous comprendrez bien que je ne peux pas tout résumer et que je ne suis pas prof et surtout je ne suis pas John Troubi. Donc je ne vais pas voler son oeuvre entre guillemets pour exposer toutes ces méthodes. Par contre, je trouve ces 22 étapes très importantes et je voulais quand même vous en faire part. Tout d'abord, dans ces 22 étapes, on a retrouvé la prise de conscience, besoin et désir. En numéro 2, spectre et univers du récit. 3, faiblesse et besoin. 4, l'événement déclencheur. 5, désir. 6, les alliés. 7, adversaires, mystères. 8, faux alliés. 9, premier rebondissement, révélation et décision. Motifs du désir et motivation. 10, plans. 11, plans de l'adversaire et principale contre-attaque. 12, dynamisme, narratif. 13, attaque par un allié. 14, défaites apparentes. 15, deuxième rebondissement, dynamique obsessionnelle, modification du désir et motivation. 16, révélation politique. 17, troisième rebondissement. 18, portes étroites, courches et rencontres avec la mort. 19, la confrontation finale. 20, prise de conscience du héros. 21, décision morale. 22, le nouvel éclé. Il faut savoir que dans ce livre, John Thobey donne plusieurs astuces pour savoir comment écrire un récit. Ce que j'ai beaucoup aimé dans son livre, c'est qu'il parle de cinéma, et il illustre en fait chacun de ses propos. Le livre est composé d'énormément de parties qui sont ensuite rangées dans d'autres parties. C'est énormément de sous-parties, etc. Ce que j'ai aimé, c'est qu'il illustre à chaque fois d'exemples concrets avec des films. Le bémol, c'est qu'il faut avoir vu ces films-là. Alors tout ce qui est Casablanca, Harry Potter, etc. ça allait, Star Wars aussi. Il faut aussi référence à Star Wars, ce qui est génial quand vous êtes un geek. Mais il faut aussi référence à des films beaucoup moins connus, ou en tout cas que personnellement je ne connais pas et que je n'ai pas vus. Quand vous devez comprendre l'analyse de quelque chose à partir d'un extrait d'un film que vous ne connaissez pas, c'est plus compliqué. Donc vraiment, il y a des parties où j'étais perdue. Il donne aussi des sortes de citations, des points clés que j'ai trouvés très importants. Pas toujours applicables dans le cas d'un roman, pas toujours applicables dans mon cas. Et du coup, je me suis pris la tête pendant des semaines à lire ce livre parce que je ne comprenais pas tout et que je voulais absolument tout comprendre pour faire tout comme lui, tout comme il le disait. Non, vous devriez, c'est important. Vous transpirez, vous perdez beaucoup. Tant que je serai attachée, je ne bois pas. J'ai noté quand même plusieurs points négatifs que je vais vous exposer. Encore une fois, je suis désolée si je regarde en bas, mais j'ai mes notes, je ne peux pas me souvenir de tout. Vous comprenez bien. Donc, en premier lieu, ce que j'ai un petit peu à reprocher à ce livre, c'est qu'il est très centré, comme dit, l'anatomie d'un scénario. Donc, certes, il y a un scénario dans un roman, mais ça ne fait pas tout. Du coup, à des moments, j'étais là, mais sait-il ce que c'est écrire un roman ? Il planifie tout. Il dit que dans le cinéma, ça fonctionne comme ça et qu'il ne devrait en être de même dans les romans. Oui, mais on ne fonctionne pas tous de la même manière. Voilà. Donc, je lui ai reproché ça. Je lui ai aussi reproché le fait qu'il n'expose pas assez les différents genres. Il le dit lui-même. D'ailleurs, c'est très intéressant. C'est vers la fin, me semble-t-il. Il dit lui-même qu'il pourrait faire ce livre-là pour chaque genre. Donc, c'est-à-dire le thriller, le fantastique, la fantasy, etc. Vraiment, tous ces genres littéraires sont riches et ont certains codes et ils ne les exposent absolument pas dedans. Si vous voulez, c'est vraiment, ils vous donnent les clés et c'est à vous de tout faire. Alors, forcément, on est dans le cinéma, donc le style et la plume de l'auteur, c'est absolument pas exploité dedans. C'est normal, me direz-vous. On est dans du cinéma, on est dans un scénario. C'est l'acteur, en fait, qui va porter la plume et le style du réalisateur. Tandis que là, pour le coup, nous, on n'est pas que le scénariste, on est le metteur en scène, on est tous les corps de métier, on est le monteur, on est tout. Nous, on fait tout en tant qu'auteur. Et là-dedans, il n'explique pas comment est-ce qu'on fait tout ça. Je sais que ce n'est pas le but. Je sais qu'il a écrit pour les cinéastes, mais il dit que ça peut s'appliquer au roman. Malheureusement, ce livre reste quand même incomplet. Bien sûr, il parle de films, ça aurait été quand même sympa qu'il parle des livres. Je sais, je ne veux pas une critique sur les adaptations cinématographiques. Mais quand, par exemple, il cite Harry Potter, il aurait pu très bien le faire dans les livres. Et il ne parle pas des livres d'Harry Potter, mais vraiment des films. Je trouve ça dommage. Il y en a plusieurs comme ça. Il me semble qu'il cite aussi Shining ou je ne sais plus quel film de Stephen King. Il me semble bien, je ne suis pas sûre. Donc, voilà, j'ai regretté qu'il n'y ait pas cette petite parenthèse, cette petite aparté. Surtout que là, ce que j'ai entre mes mains, c'est une réédition. C'est-à-dire qu'il y a des passages supplémentaires. C'est une nouvelle édition sortie chez Michel Laffont très récemment, il me semble qu'il date d'il y a deux mois. Je ne sais pas où c'est écrit. Bref, on a des interventions, on a des questions-réponses qui sont très intéressantes d'ailleurs. Ce sont des étudiants qui ont posé ces questions durant des interventions, durant des conférences. Et John Trouillier répond très sincèrement. Alors parfois, je trouve ça un petit peu pompeux. Il raconte encore ce qu'il vient de dire dans la partie d'avant. Est-ce que c'est nécessaire ? Je ne crois pas. Mais bon. Il y a deux gros points positifs sur lesquels je voulais revenir avec ce livre. Déjà, il fait référence aux films français, ce qui est assez rare. En fait, il explique comment est-ce que les films français ont voulu faire que des films indépendants, qu'ils n'ont pas voulu se plier au genre populaire, entre guillemets, et très gros guillemets d'ailleurs, comme quoi les français voulaient être marginal et faire du cinéma d'auteur. Alors que ce n'était pas dépassé, parce qu'il y a toujours du cinéma d'auteur, que ce soit en France, comme aux Etats-Unis, comme en Inde, comme peu importe. Mais qu'il fallait quand même respecter une certaine structure narrative qu'il énumère ici. Et voilà, les français ont voulu faire leurs marginaux. Ça n'a pas marché. Finalement, les français ont un petit peu plus compris la structure. Et voilà, John Truby met vraiment ça en avant. Et le fait que l'écriture, que la langue française est très riche et qu'elle est plus complexe que celle des américains, enfin de la langue anglaise. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que pour une fois, un homme américain, un américain qui est dans le cinéma, qui est dans ce milieu-là, puisse dire que les français ont quand même un style particulier, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la langue qui est beaucoup plus riche au niveau du vocabulaire, de la grammaire, etc. Autre point que j'ai beaucoup aimé à la fin de ces parties dont je vous énumérais, moi j'ai mis mes petits post-it au vert. Voilà. Ces petits post-it correspondent à des exercices d'écriture. Je ne pensais pas y faire, mais voilà. Créez votre prémisse exercice d'écriture numéro 1. Donc la première partie est consacrée aux prémisses. Je ne vous explique pas ce qu'est le prémisse. Je vous laisserai aller voir directement sur Internet. Et voilà. John Truby nous parle du prémisse, il nous donne un exercice d'écriture à faire et il nous redonne un petit exemple à côté pour savoir comment construire tout ça. Je trouve ça hyper intéressant. Je vais en faire pour certains, pour d'autres pas du tout. Mais voilà. Ça donne un petit... une sorte d'exercice de guide pratique et je trouve ça super intéressant. On ne le retrouve pas dans tous les bouquins. Pour résumer, je pourrais que vous conseillez de lire l'anatomie du scénario. C'est le livre le plus complet que j'ai pu lire sur l'écriture. Certes, là c'est du cinéma, mais pas que, vraiment pas que. C'est très instructif, c'est très formateur. Je le trouve pédagogue absolument pas mégalo. Je vous ai dit qu'Elisabeth Gilbert, dans Comme par magie, était très mégalo, ne parlait que de ses oeuvres. Là, pour le coup, John Truby ne cite absolument pas les films sur lesquels il a été consultant. Ou alors s'il le fait, on ne voit pas par rapport au reste. C'est-à-dire que quand il cite Casablanca, on sait pertinemment qu'il n'a pas été à l'origine de Casablanca ou de Star Wars, qu'il n'a pas été consultant sur ses films. Et pourtant, il fait une analyse exactement la même que pour un autre film sur lequel il a peut-être intervenu. Donc voilà, j'ai trouvé ça super intéressant. Je le trouve vraiment formateur. Après, là où je mets un gros bémol, où je vous mets un stop énorme, ne faites pas comme moi. N'analysez pas chacun des passages, je n'analysez pas chaque mot de votre récit en vous disant est-ce que je correspond à ce que John Truby a dit ? Vous pouvez penser que je suis têtue, que je ne sais pas ce que je veux. Quel est le but de lire un bouquin pareil si ce n'est pas pour s'en inspirer ? C'est là que je vous réponds que justement, si, il faut s'en inspirer, mais il ne faut pas croire que tout ce que Truby a dit est parfait et qu'il n'y a qu'un seul mode d'écriture et que si on ne le respecte pas, alors on est voué à l'échec. Non, même lui le reconnaît et dit voilà, il y a sept grandes étapes du schéma narratif, vous le retrouvez dans toutes les histoires, mais si vraiment vous voulez faire un récit complet, vous faites les 22 étapes. C'est ce qu'il dit et en fait, de manière complètement inconsciente, je le fais. C'est ça le pire, je crois que c'est ça qui m'a le plus énervée, c'est que quand je lisais le livre, je ne pensais pas forcément à Pils, plutôt à Robin ou à d'autres de mes écrits donc vraiment antérieurs et je me disais ça je l'ai fait, ah bah ça je l'ai fait comme ça, ah bah alors dans cette histoire c'est comme ça, ah oui j'ai voulu faire remonter telle morale mais je ne me suis pas prise comme ça, je ne l'ai pas fait dire directement par le personnage, je l'ai sous-entendu et ça c'est super. Voilà, j'ai vraiment fonctionné comme ça et ça marche en fait, ça fonctionnait et du moment où j'ai voulu me poser pour Pils, prendre mon stylo et me dire vas-y fais comme il a dit, et bah là, un vide total. Mais vraiment, je ne savais plus quoi faire, comment écrire, je ne me retrouvais plus là-dedans, je ne savais plus qui j'étais. mais j'ai essayé, j'ai essayé de me structurer différemment, de reprendre des trucs, mais ça ne fonctionne pas pour moi, je ne suis pas quelqu'un qui fonctionne de cette manière. J'aime écrire à l'instinct, j'aime avoir un plan qui ne correspond qu'à moi. C'est pour ça que je fais des vlogs, parce que vous avez le côté complémentaire, vous pouvez savoir comment est-ce que moi je fonctionne et là avec ces vidéos face caméra, je vous explique comment est-ce que fonctionne plus ou moins l'industrie du livre et des grosses thématiques, des choses que je trouve importantes de relever. Je ne vais pas dire que je suis quelqu'un désorganisé, parce que c'est faux. Je suis quelqu'un d'organisé, mais je suis organisée dans mon bordel. Je fonctionne au feeling, j'aime avoir un certain plan qui ne va qu'à moi, qui est relié de petits points, de schémas griffonnés, de gros schémas, des trucs qui ne ressemblent à rien, mais qui me parlent personnellement. J'ai besoin de ça, je fonctionne comme ça, donc j'ai ce cadre-là. Et ensuite, je laisse faire mon imagination. J'ai essayé toutes les méthodes possibles. Avec Troubi, j'ai essayé quelque chose de complètement différent et là encore, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas avec moi, ça marchera peut-être avec vous, c'est aussi pour ça que je vous le recommande. Mais ne le prenez pas au pied de la lettre, vraiment. Ce sont des astuces, ce sont des clés qu'on vous donne. Vous en faites ce que vous voulez, vous ouvrez des portes ou pas, vous en brisez certaines, je ne sais pas. Mais vraiment, vous êtes libre. Et dans mon cas, j'ai voulu le lire d'un seul coup, ce bouquin. Et je trouve ça bien, parce qu'en fait, tous les points sont reliés dans ce récit. Au début, on nous parle de la prémisse, on nous évoque certaines choses sur les personnages, on les retrouve plus tard, il y a une partie entièrement consacrée aux personnages, mais ensuite, on nous parle des dialogues, donc c'est encore un peu plus loin. Tout ça, je trouve ça hyper instructif. Là où je trouve bien, c'est qu'il faudrait le lire entièrement et ensuite le reprendre point par point. Chose que je n'ai pas fait parce que j'ai réussi à m'en dégoûter, mais voilà. Je le garde dans ma bibliothèque, j'ai noté mes petits conseils d'écriture, mes petites astuces pour écrire. Je les reprendrai peut-être, ces exercices, je ne sais pas. A l'heure actuelle, j'écris mon récit, puis on verra bien, à bien que pourra. Donc on se retrouvera tout bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être que j'analyserai un autre bouquin. N'hésitez pas à me donner vos recommandations en commentaire, si vous avez des livres que vous aimeriez que je lise sur l'écriture en un temps, et que je voudrais que j'analyse et que je donne mon avis dessus. Donc on se retrouve tout bientôt, prenez soin de vous en attendant. Bye ! Sous-titrage ST' 501